Sous-titrage Société Radio-Canada Jeudi 16 juin a eu lieu la première journée de clochers en clochetons de l'année. Elle s'est déroulée à Albier sous la coordination de l'ACA. L'ACA est là pour ça. L'ACA n'est pas forcément là pour lancer le projet, mais justement pour soutenir les gens qui en vont. Cette journée était destinée à lancer les festivités et à présenter la programmation. Ces manifestations auront lieu une fois par semaine jusqu'au 23 août. C'est une journée de lancement de ces journées intercommunales du patrimoine sur l'arvent et sur les villages. Durant cette journée, les personnes présentes ont pu découvrir le four du Mollard, déguster des productions locales de fromage, de safran. Rendons-nous avec eux pour participer à cette délicieuse journée. C'est parti. On a rentré les deux équipes qui vont jouer pour le jubilé de Manuel D'Acosta. Samedi 16 juin, au stade Pierre-Rey, Manuel D'Acosta fêtait son jubilé. Joueur talentueux, durant plusieurs années au Cam Foot de Saint-Jean-de-Maurienne, il tire sa révérence de footballeur amateur. C'est chaud, mais bon, c'est plaisant, c'est plaisant et on se trouve des amis qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada Souris, comme moi, c'était de faire une journée où les gens sourient et qu'on consomme. Une trentaine d'anciens coéquipiers ont ressorti leur équipement de footeux sous un soleil de plomb et pour certains, les jambes ont été bien lourdes. On va dire qu'il y a beaucoup de fatigués, on va dire fatigués parce qu'il y en a certains qui ne jouent plus depuis longtemps, mais bon, ça se reconnaît tout de suite. On prend plaisir, on prend plaisir et puis on va faire tourner, on va faire tourner, c'est le but de la journée. On va faire tourner, on va faire tourner, c'est le but de la journée. Mardi 19 juin, à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Morgane, a eu lieu une dictée géante. Elle était sous le signe du mieux vivre ensemble en présence de l'acteur Antoine Cossene. Tout a commencé par une dictée des 8-13 ans. Je sentis augmenter la mélancolie dont j'étais accablé, dont j'étais accablé, point. Un ciel serein, virgule. Les doux rayons de la lune, virgule. Le frémissement argenté dont l'eau brillait autour de nous, virgule. Le recours des plus agréables sensations, virgule. La présence même de cet objet chéri, virgule. Rien ne peut détourner de mon cœur, mille réflexions douloureuses. On va peut-être passer au déroulement de la correction. Comment tu t'appelles ? Sophia. Et tu as quel âge ? 12 ans. Tu as fait beaucoup de fautes ou pas ? De ta dictée ? Ouais. Tu en as fait combien ? Là, j'en ai déjà compté 7. Tu as fait beaucoup de fautes ou pas dans cette dictée ? Non, pas beaucoup. C'est bien. Tu as des astuces pour ne pas faire de fautes ? Non, pas vraiment. Tu es bonne en orthographe à l'école ? Pas vraiment. Je n'aime pas le français. La dictée s'est poursuivie en équipe de deux, de façon à permettre des échanges intergénérationnels. Ils ne me vendraient point au poids de l'or du poison pour du poisson. Ma table ne serait point couverte avec appareils de magnifiques ordures et charognes lointaines. Fin de la première partie. Bon appétit. Bon appétit, ajoute Florence. Alors comment ça s'est passé cette dictée ? Moi je trouve que c'est très très intéressant, parce que bon, il y a des textes surtout de Rousseau, mais c'est quand même difficile pour le premier niveau. Les phrases sont longues, mais bon, c'est très intéressant. Moi je trouve. J'ai bien aimé le deuxième texte. Le texte pour adultes, j'ai bien aimé. C'est votre petit-fils à côté ? Non, non, c'était un petit cinquième du collège. Mais bon, il se débrouille bien, je trouve. Est-ce qu'il vous a aidé ? Ou est-ce que vous l'avez aidé ? Je l'ai aidé un peu, et puis bon, c'est vrai que ce n'est pas évident pour les terminaisons, les verbes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout, surtout l'accord des participes passés. Pour le moment, je pense que j'ai quelques petites fautes, mais la copie que je corrige est parfaite pour le moment. J'ai peut-être dans les mains la copie du vainqueur. Est-ce que votre fils vous a aidé ? Oui, finalement, je dois reconnaître que je ne l'ai pas suivi, et j'aurais pu corriger quelques petites fautes. Je dois reconnaître que pour le moment, il est meilleur que moi. Comment t'as trouvé cette dictée ? J'ai trouvé qu'elle était bien. Je suis beaucoup améliorée depuis que je suis un CP, et je pense que je vais toutes les faire pour m'améliorer. C'était un peu tendu au départ, parce que moi, je n'avais pas prévu de la faire, et puis je me suis installée avec cette dame, avec qui on partage un très bon moment. C'est Michelin, c'est avec Michelin. On était complémentaires, on était complémentaires, et c'est qu'un moment de bonheur. Tu ne vas pas m'enlever mon pain de la bouche, toi ! Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du Café des parents. Le Café des parents, c'est un espace de convivialité et d'échange entre parents, grands-parents, et tous ceux qui se préoccupent de l'éducation d'un enfant. On s'y retrouve pour discuter de ce qui nous préoccupe au quotidien, avec les enfants. Au Café des parents, il n'y a pas d'experts, il y a juste des parents qui ont envie de bien faire et qui ont envie d'échanger avec les autres parents. Les boissons sont offertes par la CA, et le Café des parents vous accueille le dernier mardi de chaque mois, gratuitement et sans inscription. Le prochain rendez-vous, ce sera le mardi 26 juin, à partir de 20h, et on se retrouvera pour parler des vacances. Les vacances en famille, comment faire garder les enfants, comment les occuper pendant deux mois, quelle formule trouver pour que ça plaise à toute la famille, etc. Donc venez pour poser toutes les questions qui vous préoccupent, et partagez tous vos bons plans. A très bientôt ! Jeudi 28 juin aura lieu le premier forum d'entreprises et formations en Morienne. Le but sera de présenter les entreprises de la Vallée. Cet événement se déroulera en salle Jean-Louis Barreau, à Saint-Jean-de-Morienne. C'est vendredi 29 juin que la pièce « Bouée en Artois » sera jouée à la maison des jeunes de Saint-Julien-Montdenis par la compagnie Pedro. Elle se passe en avril 72, racontant une histoire de meurtre qui engendrera un combat entre un juge et un notaire. Le prix d'entrée de 5 euros sera mis au profit du Resto du Coeur. Voilà, Morgane Zab, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501